Et bonjour tout le monde, salut YouTube, bienvenue, nous sommes en live et aujourd'hui on va faire de l'AGC, c'est un petit moment qu'on n'en avait pas fait, et on est sur la nouvelle ligne de Edgar4402, donc Zertini-Ivillers, et nous sommes en gare d'Ivillers normalement, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, et nous allons faire un TVR en direction de Zertini, en s'arrêtant à Bain-les-Bains, bon on va, sans plus tarder, on va mettre en service que je crois que les horaires, alors normalement ça va, on a le temps, mais bon, on va pas trop traîner, donc la batterie, il faut que je retrouve où c'est par contre, là, alors ça va, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de... alors, là il y a un petit problème, il me dit qu'on est en 25 000 volts, alors que c'est un XGC, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Ah, c'est les scripts de l'XGC qui se lancent, ouais, bon, ah non, ça doit être une numérotation, bah non, on a le sélecteur Panto, bon, de toute façon on va rouler en diesel, ah, c'est peut-être parce qu'il y avait des soucis sur la version X76-500, et ça aurait été renuméroté, parce que là on est en 3 caisses, donc logiquement on est en XGC, mais je sais pas trop comment le scénario a été fait, je soupçonne que ce soit un BGC maquillé en XGC, peut-être pour éviter certains bugs, bon, c'est pas très grave, et bonsoir Corsair, 9110, bienvenue, bon, c'est pas bien grave, on va aller valider la composition ici, est-ce que la radio est initialisée ? Oui, bon, alors là c'est juste de la texture, mais c'est pas grave, normalement on peut consulter les fluides, etc, le gasoil, on s'en fout un peu, là on peut prendre la boîte à levier, par contre je vois rien du tout, alors, BPLD maintenant, pour lancer le diesel, donc faut attendre que ça passe au vert, voilà, quel, alors, éclairage, ok, éclairage, pupitre, non, ça c'est la cabine, voilà, et on peut aussi ouvrir nos portes, donc à faire, T, et on ouvre à gauche, voilà, alors, on a, ELS 400 qui avait maintenant, je crois que pour l'instant, on peut pas fermer, on peut pas refermer le relais de traction, pour l'instant, salut, le train 7290, bonsoir, tu as des XGC, avec commande des pantographes, ah, pour faire des UM, Z plus X, d'accord, ok, la Lorraine et la Blast Normandie, avaient prévu de faire ça, d'accord, donc en fait c'est normal, ok, merci pour la petite info, c'est vrai que je pensais pas à ça, ça veut dire que tu prends par exemple une UM2 avec un XGC devant et un ZGC derrière, sous caténaire, et ben t'as que le, t'as que le ZGC ou le BGC qu'a le pantalon levé et qui assure l'attraction des deux engins, quoi, d'accord, un peu comme en réversibilité en fait, d'accord, ok, bon ben je, je connaissais pas ce truc là, alors on a LS 400 qui est allumé, mais c'est ça, je crois, ah non, euh, attendez, je sais jamais, non je crois que c'est bon là, je crois que là on peut refermer le QT, ah peut-être pas, attendez, ça fait un moment que j'en ai pas fait en mode thermique, vous savez pourquoi, si c'est bon, ok, ça monte à, ça monte à 3 barres, par contre on est comment, en termes d'air, on est pas trop mal, euh, on va essayer de mettre le BP FIEF, voilà le FIEF, et, on réalimente, à 5 barres, ok, c'est bon, nickel, euh, on va tester, inverseur en avant, on va tester la VACMA, euh, il s'est levé là, alors, hop, ok, disjonction, enfin, ouverture du QT, vidangeux ACG, SOS ACMA, c'est allumé, et, on teste la pluie maintenant, alors, c'est bien, parce que le créateur du scénario, normalement, a prévu une dizaine de minutes, euh, d'arrêt, donc, on a le temps de faire nos tests, on est pas, euh, trop pressé, ça va, ça va, ça va, alors, par contre, je vous préviens, j'ai pas encore roulé sur la ligne, a priori, j'ai pas de problème d'asset, euh, mais je la connais pas, évidemment, parce qu'elle vient de sortir, et j'ai pas eu le temps de rouler dessus, donc, euh, je, on va peut-être avoir des soucis, quoi, on va voir, allez, on teste l'appui, le contrôle d'appui, il devrait pas tarder à retentir, on en est où, non ? Ok, l'essai VACMA, c'est bon, ok, euh, KVB maintenant, allumage des lampes, ouverture du QT, SOS KVB, vidange de la CG, on est bon, et, on referme, le relais de traction, par BPR QT, alors, avant de réalimenter à 5 bars, on va quand même faire attention, non, c'est bon, parce que, des fois, on a, on a l'air qui est, quand même, assez bien géré sur cet engin, donc, faut y faire gaffe, bon, je réalimente à 5 bars, je suis toujours immobilisé par le BPF, le, enfin, le, oui, le frein d'immobilisation pour S7 frein, donc, on va rester comme ça, on va allumer un autre radio, euh, est-ce qu'on a un numéro de train, nous, quelque part ? non, on n'a pas de numéro de train, bon, on va, on va mettre le numéro, on va mettre le numéro de l'engin, 76 543, voilà, on va mettre ça, à défaut de faire mieux, euh, numéro, hop, 76 543, 43, hop, je ne sais même pas s'il y a la radio sur ce toit ligne, j'en sais rien, le canal, j'en sais rien, on y va au hasard, de toute façon, on est en gsmr, on ne devrait pas avoir à le rentrer, euh, mince, j'ai fait des bêtises là, non ? Qu'est-ce que je lui ai mis ? Ah non, c'est bon, et test défaut, enfin, test, oui, test défaut, et on a le sifflement continu, ok, ça c'est pas mal, on est, on est bien, ça va, on va peut-être faire une petite vue extérieure pour vous quand même, alors, en fait, les deux AGC, tractionnent, ah, l'un en diesel et l'autre en électrique, ah oui, d'accord, ok, 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 oui, la Z à la commande des moteurs diesel, ah oui, d'accord, oui, ok, ouais, d'accord, les, ça a été d'accord, ils ont mis le sélecteur panto sur les X, et ils ont mis le, et ils ont mis le DPLD, ouais, sur la Z, parce que sinon, effectivement, il y a un souci, d'accord, bon, je ne connaissais pas, ça, c'est un truc, j'ignorais totalement, merci pour la petite info, euh, écoutez, on va pas tarder à partir, alors dans quoi, on a en livré, je ne montre plus en quel, on a en quoi, je ne me fais pas attention, mais du coup, je vous remontre, c'était, on doit être en Lorraine, oui, c'est ça, on a jamais dû l'utiliser sur la chaîne, dans cette livrée, je veux dire, XGC, bien sûr, j'ai utilisé plusieurs fois, quoique en V4, V5, on n'a pas dû s'en servir souvent, euh, alors, euh, la sortie, c'est combien sur cette gare, là, j'ai 60, mais, vous savez quoi, on va, on va se mettre une VI à, inverseur sur avant, on va se mettre la vitesse imposée, genre à 30, parce que, je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout, le, la configuration, de, ah oui, ils commencent avec leur radio, on va peut-être l'éteindre, euh, alors, à quelle heure on doit être, à bains les mains, euh, ça sera 7h11, euh, donc là, ok, là, on s'apprête à partir, ok, on a le départ à 7h, euh, on est en mode carrière, donc j'ai un peu peur, de ce que ça va donner, j'ai un peu peur, de ce que ça va donner, euh, comment on vire la VACMA, sur celui-là, je crois que, il a mis le VACMA, ah non, euh, comment on fait déjà, ah, bah, ça doit être CTRL-K, non, cas tout court, je pense, c'est pour la tester, non, non, ah, je l'ai fait bugger, ah oui, d'accord, il faut faire ça, l'éteindre, et relâcher, ok, euh, comment on bazarde la VACMA, déjà, sur le, sur la GC, euh, c'est pas CTRL-K, c'est pas K, c'est pas R, mince, euh, bah, zut, bon, je sais plus, ah, c'est CRL-K, peut-être, oui, c'est ça, ok, d'accord, ah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'AGC, ah, j'ai le QT qui est ouvert, ah bah oui, forcément, c'est quoi, c'est un, on a un autre train qui est arrivé, je crois, ou qui arrive, ah bah oui, on a un X73-500, alors la voie, je crois qu'on est en double voie, si je me trompe pas, euh, donc nous on est là, euh, euh, à Ivillers, je vais pas y arriver, et, euh, on va aller donc à Bain-les-Bains, euh, qui doit être par là, je suppose, oui, c'est ça, et, euh, Xertini, qui est ici, et il me semble que quelque part, on a la bifurcation de Zittel, mais, euh, ah, c'est peut-être, c'est peut-être plus loin, bon, allez, on peut y aller, on ferme nos portes, j'enlève le BP-Fief, euh, ouais, c'est mieux, c'est mieux si on veut, si on veut tractionner, et on est parti, voilà, l'élément, et c'est de laver en marche, ok, alors, je vais m'en séparer, alors, on est en bloc manuel, hein, vous avez peut-être vu la pancarte BM, euh, en dessous du signal, donc, c'est de la signalisation lumineuse, mais, en bloc manuel, donc, il doit y avoir du cantonnement, alors, peut-être pas du cantonnement téléphonique, mais, peut-être assister par informatique, ou, je sais pas, comment sont gérées, les, les circulations, et, on quitte, ok, en théorie, c'est bien 60, oui, il me semble avoir vu la pancarte, en plus, donc, euh, allons-y, hop, alors, 1m55, un truc comme ça, et on franchit un, un premier ouvrage d'art, voilà, on va essayer de se positionner comme ça, voilà, alors, je connais pas les lieux, j'ai pas eu le temps de regarder, ok, pancarte R, alors, merci pour le follow, pour le raid, salut Toria, enfin, Toria, et merci pour ton renne, c'est sympa, euh, donc, là, on a la pancarte R, pour la reprise, mais, je sais pas à quelle heure, à quelle, ok, à 130, voilà, tout simplement, simplement 130, ça va, on peut rouler, quand même, sur cette ligne, alors, du coup, les 25 km, ils vont, ils vont passer relativement vite, et alors, on a combien de kilomètres, 12 km de bains les bains, et on a déjà perdu 100 points, j'aimerais bien savoir pourquoi, TS, quoi, pourtant, on est parti à l'heure, à priori, on n'a pas fait d'excès de vitesse, euh, ouais, je, on va pas trop y prêter attention, ah, est-ce que, quand tout à l'heure, j'ai eu mon petit souci, avec la VECMA, est-ce que, est-ce qu'il considère, que c'est un prénage d'urgence, quand on fait nos essais, ah oui, c'est peut-être ça, ou alors, il considère, que le train a bougé, alors qu'on, qu'on roulait, bon, il y a eu, il y a eu quelque chose, visiblement, qui lui a pas plu, bon, écoutez, c'est comme ça, du spotter peut-être, oui, alors je crois, que sur ce scénario là, il y a pas, il y a pas de, il y a très peu de train IA, hormis le, le X73500, qu'on a croisé tout à l'heure, pas de message sur le chat, alors ils vont arrêter, de jouer avec la radio là, ça suffit maintenant, bon, mais, ça suffit, voilà, j'éteins la radio, parce que, bip 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 bip, c'est comment ça bien faire, ah mais quoi, j'ai éteint la radio, il est plus censé, ah oui, parce que le fichier, il a été lancé, oui, ok, ok, bah là, normalement, on arrive à l'heure, on arriverait à l'heure, à Bain-les-Bains, ce qui serait une première, dans l'histoire de mes streams, il va y avoir un peu, si on fait une vue un peu comme ça, ouais, il y a un petit peu détaillé, alors ça, je n'ai pas trop montré, mais on voit la ville au départ, on voit un petit peu les habitations, donc c'est 130, il faut faire attention, je crois qu'il y a du 110, après Bain-les-Bains, bon, on va rester comme ça, 127, on est très bien, c'est cool, au niveau des assets, alors c'est marqué, je mettrai le lien pour la VOD, dans la description, au niveau des assets, je crois que c'est exactement les mêmes, que pour la Bresse, il faut les deux LGV, il faut la Constance Willingen, et il faut la Semmeringban, et je crois que c'est tout, donc il n'y a pas besoin, de trop d'assets, ça va, on va dire que c'est classique, si vous avez la Bresse, et bien normalement, vous n'aurez aucun problème, à faire tourner cette ligne, simplement, elle est courte pour l'instant, mais je pense que, c'est un premier jet, parce que quand on lit le manuel, le plan, il montre bien au-delà de, à Villers-Xertini, donc peut-être que ce sera prolongé, j'espère, s'il y a Vittel, ça pourrait être très sympa, pour faire le train d'eau, pour le coup, voilà, il y a des petites choses à faire, après, je ne connais pas du tout le coin, je connais un peu de nom, et tout ça, être là, je ne vois pas de message, sur le chat, et on est apparemment, 11, sur le live, merci à vous, vous pouvez interagir avec moi, sur le chat, alors pour celles et ceux, qui seraient sur, la Web TV, de RWE Central, parce que je pense, il y en a quelques-uns, qui nous regardent par là, vous pouvez, vous créer un compte, sur Twitch, pour pouvoir, accéder au chat, ou sinon, on peut juste regarder, dans l'ombre, entre guillemets, alors je ne connais pas, du tout, cette ligne, et je ne connais pas trop, les vitesses limites, il faudra même pardonner, si on fait des erreurs, on a déjà perdu 100 points, après 100 points, ça peut se rattraper, mais je me demande, si ce n'est pas mes essais de frein, et de, ah oui, je viens de penser, que je n'ai pas du tout testé, le frein d'urgence, bah écoutez, a priori, il marchait, mais j'espère, qu'on n'en aura pas besoin, on est parti un peu vite, alors que pour le coup, on avait le temps de le faire, mais, je n'ai pas vraiment testé, la partie frein, mais bon, pour une fois, j'ai démarré un peu rapidement, alors il y a quand même, une rampe, je note là, ici, une rampe, qui m'a l'air assez conséquente, bon là, on est en XGC, donc il n'y a pas de difficulté, mais, avec une 72000, et douze corail derrière, ou du fret, ou des trucs comme ça, ça risque, d'être un petit peu, un petit peu délicat, ok, on arrive à bain les bains, on arrive dans combien de temps, dans deux kilomètres, de quoi on va marcher sur l'air, voir on va commencer à freiner, non, on va juste être en marche sur l'air, parce que, si j'y arrive, voilà, on est en montée, ah non, on est sur le plat maintenant, oui, ah non, on est en montée, marche sur l'air, hop, c'est pas ça que je vais faire, freinage électrique, ça devrait, je complèterai au pneumatique, mais, ça devrait suffire, pour rentrer à cœur, après, il n'est pas très long, on va se méfier un peu, on arrive avec un tout petit peu d'avance, donc on va rentrer en mode, en mode grand-père, en ne connaissant pas la ligne, non, ça devrait faire, je n'arrive pas à me rendre compte, ouais, le quai est petit, quand même, ouais, 40, c'est pas mal, on va peut-être pas freiner, trop fort, non plus, de toute façon, en dessous de 30, ça va devenir, pas forcément, efficace là, ah, quoi que, ouais, c'est sorti un peu la rame, mais, on va passer en, en pneumatique, bon, j'aurais pu arriver un peu plus fort, quand même, là, je suis arrivé vraiment, vraiment lentement, mais, comme on a un tout petit peu d'avance, quoi, autant le, autant le mettre à profit, voilà, garde dans les bains, on ira voir le bâtiment voyageur, qui a l'air sympa, alors, on va pas freiner trop fort, on pourra même libérer nos freins, ah non, il est pas si petit que ça, en fait, le quai, on est en unité simple, je vais me mettre, vers le bâtiment voyageur, je sais pas si on rentre là, si on rentre, alors, je vais me mettre là devant, hop, ça va rien d'aller trop loin, et on peut ouvrir nos portes, côté gauche, bien sûr, en n'oubliant pas, d'appuyer sur le T, pour qu'il compte l'arrêt, pourquoi il m'enlève de, ah non, non, c'est toujours les points qu'on avait perdus, il a pas détecté le quai, où il a ouvert, qu'une partie des portes, oui, c'est ça, alors, voyons voir le bâtiment voyageur, de cette gare, ça a l'air sympa, alors, ne connaissant pas la ligne en vrai, je peux pas vous dire, si c'est fidèle ou pas, a priori, ça a l'air pas mal, mais, je connais pas, encore une fois, je connais pas la ligne, ok, on a le petit bâtiment, on a la petite place de la gare, entre guillemets, la route, on a une partie de la ville, une bonne partie de, ouais, de la ville, oui, de la ville, voilà, et on va peut-être, non, ça va, on a du temps, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer, je découvre en même temps que vous, hein, ouais, non, bon, ça a l'air sympa, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de circulation routière, mais, finalement, sur un simutrain, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu, si, complètement, est-ce qu'il nous reste, ouais, il va falloir qu'on y aille, on va repasser en cabine, tac, on nous a dit-elle, c'est pas exactement la même ligne, euh, c'est la ligne qui relie Epinal, à Belfort, oui, mais je crois que tu peux, robifurquer à Epinal, tu peux récupérer cette ligne, il me semble, avoir compris ça, euh, ok, euh, on peut refermer les portes, et y aller, c'est parti, c'est parti, elle a l'air bien cette ligne, elle a l'air très sympa, ouais, donc ça, j'ai lu le message de Benji767, et bienvenue à toi, en fait, je t'avais pas vu assez, c'est vraiment une découverte pour moi, cette ligne, idem pour moi, Serge, et salut effectivement, à Patpat783, j'espère que tu vas bien, tu adores ce genre de petite gare, ah oui, je pense que toi, ça va te plaire, Toria, c'est pas des gares PLM, voilà, seul point négatif, je rigole, non, en vrai, c'est des gares assez authentiques, bon, est-ce qu'on peut remettre la radio sans qu'il nous dérange toutes les deux secondes, voilà, on va quand même se rallumer la radio, parce que si je vois qu'il y en a un qui joue avec, je recoupe tout, ok, genre, j'ai 144 points, ouais, ok, bon, on finira pas avec un score très élevé, mais je sais pas pourquoi j'ai perdu presque 200 points, pourtant, on est parti à l'heure de... d'Aivillers, d'Aivillers, pardon, je mets des lettres là où il n'y en a pas, non, je vais pas le faire, alors, comment ça marche là ? après, on roule quand même assez vite, alors, ce qui est bien pour la ligne, ça l'est peut-être un peu moins pour, pour le jeu, parce que du coup, bon, les 25 km vont être, vont être parcourus relativement rapidement, évidemment, ah oui, là, on est très très près de Xertini, alors, c'est rigolo, parce que Xertini, je connaissais que, via les let's play, le TPF2, de, de Max, et de, et de Toria, parce que je crois que Max, il avait un let's play, où c'était, c'était, entre guillemets, sa capitale, il me semble, il y a déjà un petit moment, il y a l'an dernier, ou il y a deux ans, je sais plus, mais je ne connaissais pas plus que ça, maintenant, je vois à peu près où c'est, donc, on est dans les Vosges, si je ne me trompe pas, ok, toujours limité à 130, 128, ah, il y a une belle rampe, dans ce sens là, avec un gros train de fret, ça peut être sympa à faire, alors, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai fait aucun scénario, là, je vais piocher dans les scénarios de la ligne, scénario qui nécessite la météo d'Amstrong Powerhouse, visiblement, alors, peut-être que si vous ne l'avez pas, ça rebascule sur la météo, par défaut, c'est possible, mais, moi, j'ai vu, il me semblait bien que c'était la météo d'AP que j'avais, et d'ailleurs, il y a un pack de signalisation, ah, en carte S, bon, je pense que c'est suffisant, j'en ai peut-être loupé quelques-unes, en vous parlant, je ne connais pas encore très bien la ligne, ah, et on approche un signal, je vois ça avec le HUD, en gros, la ligne non électrifiée, bien entendu, donc là, le diesel, s'impose un petit peu, en tout cas, pour l'instant, pour une fois qu'on fait du diesel, sur une ligne non électrifiée, c'est quand même assez rare, je pense que dans les vidéos que j'ai pu faire, on était plus souvent sous caténaire, en diesel que véritablement, sur voie non électrifiée, c'est 130 tout le long, ah, mais 130, ça doit être que pour les automoteurs, ok, sur le HUD, on voit qu'on est en train d'arriver à Xertini, c'est bien, ça fera une vidéo pas trop longue, pour la VOD, alors, ok, le disque, ok, effacé, par contre, c'est quand même le signe pour nous de commencer à ralentir, ah, 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 KVB qui a commencé à, ah ouais, c'était 110, ah, on était sur le fil du rasoir, je n'ai pas vu le 110, ok, c'est 110 juste avant Xertini, alors j'espère juste que, ah, on y a laissé des plumes, sur ce petit excès de vitesse, ça dépète un gros excès de vitesse, parce qu'on a perdu qu'une trentaine de points, non, allez, une cinquantaine de points, un peu, ouais, un truc, non, peut-être pas, on a perdu une bonne cinquantaine de points, on va dire ça, comme ça, peut-être 60, je n'ai pas fait attention, on arrive en garde de Xertini, euh, comment on sait, pas combien c'est limité, non, c'est toujours limité à 110, ah ben, c'est à cause de la courbe, en fait, après, est-ce qu'on n'a pas une vitesse plus basse, et voilà, on arrive en gare de Xertini, et on arrive en gare de Xertini, alors, la VOD, c'est la fin, oh, je ne vais pas m'arrêter, moi, si, c'est bon, c'est la fin, de, du coup, de cette petite vidéo, de cette première vidéo de découverte, sur, euh, Xertini, euh, je vais y arriver, à Yvillers, j'espère que ça vous a plu, euh, et puis on se donne rendez-vous, bah très bientôt, ah non, c'est bon, je pensais être hors quai, on se donne rendez-vous, par contre, attendez, c'est moi ou j'ai ouvert du mauvais côté, non, c'est bon, euh, on se donne rendez-vous, donc, eh bien, samedi prochain, sur Youtube, et, euh, vendredi, à 21h30, sur Twitch, à bientôt, ciao tout le monde,